Rires Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça ne sert pas à un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. La Web TV Le Média que vous regardez en ce moment se vante d'être le média des luttes et de ceux qui luttent. Nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt et nous nous tenons aux côtés des travailleurs, des lanceurs d'alerte, des syndicalistes aussi. Et parmi les syndicalistes dont nous relayons les combats, il y a beaucoup de CGTistes du coup. Quand sort un livre comme Au royaume de la CGT, sous-titré La résistible ascension de Philippe Martinez, nous sommes partagés entre la légitime curiosité sur les coulisses de la plus grosse machine syndicale de France, en tout cas d'une des plus grosses machines syndicales de France, et les questionnements. À quoi sert ce type de récit ? Va-t-il mourir ? La défiance anti-syndicale qui est déjà forte en France. En tout cas, notre confrère, Jean-Bernard Gervais, sait de quoi il parle. Journaliste profession, il entre en 2016 à la CGT comme conseiller en communication, juste après la défaite contre les lois travail. Il découvre, si on se fie à ce qu'il écrit, un monstre bureaucratique où tout n'est que calcul politicien, loin de la beauté et de la détermination, des piquets de grève et des militantismes de gens de peu. A-t-il un peu forcé le trait ? Peut-on écrire sans conséquence un brûlot contre une puissante centrale syndicale ? Au risque de voir nos écrits récupérés par les adversaires du mouvement social, je vais en parler avec lui. Salut Jean-Bernard. – Salut. – Alors, est-ce qu'on peut décrire ton livre comme une immersion, une infiltration au sein d'une grosse machine syndicale, une des plus puissantes de France ? – On peut le décrire de cette manière. D'ailleurs, en fait, je dis bien que j'introduis le bouquin en parlant de notre maître à tous, c'est-à-dire le journaliste Albert Londres, qui a été en fait le maître du journalisme d'immersion qu'on appelle le Gonzo Journalisme. Donc en effet, ça peut être lu de cette manière. Toujours est-il en fait que mes intentions, quand je suis rentré à la CGT, n'étaient pas de faire en fait un bouquin. Mes intentions étaient, un, de gagner ma vie en tant que conseiller en communication, et puis deux, de servir aussi d'une cause qui m'est proche, qui est celle en fait des travailleurs et des travailleurs dans les situations les plus plus précaires. Et en même temps, je restais journaliste, donc je restais attentif aussi à ce que je voyais, à ce que je percevais, à ce que je savais en fait de la CGT, pour éventuellement, comme je le dis en fait dans mon bouquin de manière un peu péremptoire, devenir le Saint-Simon de la Confédération. – En fait, c'était une forme de plan B dès le départ, ou pas vraiment, ou pas du tout ? – C'était, ça participait de la curiosité journalistique en tant que telle, c'est-à-dire être au plus proche du huitième étage, qui est l'étage en fait de la direction de Philippe Martinez, d'être au plus proche en fait de cette machine en fait de guerre ouvrière, qui a façonné la sécurité sociale, qui a façonné tant de réformes, et c'était aussi, il ne faut pas se le cacher, un plan de job classique, et qui plus est, c'était une arc de plus à mon art, puisque moi je suis journaliste de profession, c'était un moment donné où je me disais, tiens, j'ai peut-être changé en fait de branche, m'attacher en fait à faire de la communication. Donc voilà, ça participait un peu de tout cela. – Parce que tu dis assez tôt dans le livre, je décide de prendre des notes pour me faire le chroniqueur des années Martinez. – C'est ambigu quand même. – Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'en effet, quand je suis rentré à la CGT, c'était en tant que conseiller en communication, mais je restais néanmoins, j'avais toujours ma carte de journaliste, je continuais à faire des piges par ailleurs. J'étais en fait journaliste en fonction, je travaillais en effet en tant que journaliste pour la presse médicale à l'époque, et bon, c'est peut-être une des formations professionnelles, disons que j'ai continué et j'ai fait des piges au sein de la CGT, en prenant des notes de manière automatique, et c'était une espèce de réflexe pavlovien. Qui plus ai-je, j'avais la chance, et pour le coup la chance historique, d'être au cœur du combat ouvrier à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, entre 2016 et 2018, où on venait de se prendre la loi travail dans les jambes, où Emmanuel Macron arrivait au trône, où les ordonnances Macron étaient votées, où le statut de la SNCF était modifié, réformé, etc. Donc tout un tas de luttes sociales qui puisaient en fait avec un projet et la convergence des luttes dans lequel je me suis impliqué. Donc une période en fait historique, une position de choix, donc je ne pouvais que prendre des notes, oui. – Alors comment tu arrives à être salarié à la CGT ? Tu étais déjà militant, tu étais sympathisant, comment tu es recruté ? Parce que je suppose que ce n'est pas juste un CV, une lettre de motive, et puis on sélectionnerait un salarié dans une entreprise privée. Je suppose qu'il y a un aspect témoignage militant. – Il y a un aspect en effet filière, réseau, typiquement militant, pour le coup sans faire de cachoterie. Moi j'étais en fait militant au SNJ-CGT par exemple, je recevais en fait les offres d'emploi qui étaient diffusées à l'époque par le SNJ-CGT, et je suis tombé sur cette offre d'emploi, et là de manière très, j'allais dire très classique, j'ai candidaté, sans connaître personne, et j'ai été retenu. Alors ce que je tiens à expliquer, c'est qu'en 2016 on sortait en fait du scandale Lepan, scandale durant lequel Lepan avait dû démissionner de son poste de secrétaire général pour avoir, alors je ne vais pas revenir sur cette affaire, mais pour avoir engagé des frais dispendieux dans sa résidence secondaire, donc un gros scandale qui a mené en fait à l'éviction du secrétaire général Lepan. Et c'était un moment donné où la CGT avait besoin de redorer son blason, et de rentrer aussi dans des modus vivendi tout à fait classiques, en particulier en ce qui concerne le recrutement de ses salariés. Donc moi si tu veux je participais un peu, encore une fois je suis désolé en fait, là je suis toujours en fait dans l'armiguïté, mais je participais un peu de ces deux modes de recrutement, donc un mode de recrutement par réseau professionnel, grâce à laquelle j'ai eu la… et puis finalement quand ils ont vu mon CV, ils se sont dit tiens c'est peut-être une manière aussi de recruter des gens pour leurs compétences et non pas pour leur CV syndical uniquement. – Quand on pense au syndicalisme, on pense aux manifestations, aux grèves, à la souffrance et à la dignité ouvrière. Mais quand on lit ton livre, on a l'impression d'être dans les quartiers généraux d'une grosse machine bureaucratique, que c'est loin de tout ça, de tout ce qu'on voit nous, quand on côtoie les ouvriers qui essayent de survivre au plan de licenciement, à la destruction de notre appareil industriel. On a l'impression que c'est vraiment le règne de l'injustice quasiment, je te cite, les nominations sont faites en fonction d'appartenance à des clans, en lutte les uns contre les autres et d'allégeance aux princes du moment, dans un système plus proche du féodalisme que du socialisme. – C'est grave. – Oui, parce que la Confédération est quelque chose de très grave, je pense, lorsqu'on a été impliqué en fait dans les luttes, lorsque, comme tu le rappelles, des ouvriers perdent leur travail au jour le jour, lorsque ça entraîne des drames sociaux, des suicides, etc. Il est grave en effet de savoir qu'au sein de la Confédération, il y a une espèce de déconnexion totale entre les bureaucrates qui travaillent à la Confédération et les salariés, les ouvriers, les femmes de ménage, les aides-soignantes qui sont en fait sur le terrain et qui luttent pour leur emploi et pour leurs conditions de travail. Ça je tiens à le préciser, parce que lorsqu'on parle de la CGT, il y a deux CGT, il y a la CGT en fait des salariés, des gens qui luttent, des délégués syndicaux, etc. Et puis il y a la Confédération, la Confédération et aussi en fait les fédérations. Pour moi ce sont en fait deux mondes totalement à part, totalement déconnectés. D'un côté en fait un monde de bureaucrates qui s'attachent à leurs privilèges, à leurs rentes et de l'autre côté en effet des CGT qui luttent au jour le jour. Et entre les deux, donc moi comme je te l'ai dit, je venais en fait de ce monde syndical, j'avais connu en fait des problèmes aussi dans mon entreprise, j'avais dû lutter pour, voilà, suite à en fait une perte d'emploi et je me retrouve et ensuite j'avais milité aussi contre les lois de travail et je me retrouve du jour au lendemain dans une espèce de bureaucratie totalement ouattée où le seul, on avait l'impression que le seul objectif était de conserver sa place. – Et tu parles aussi d'une certaine forme d'aristocratie avec les enfants des cadres communistes ou CGT qui sont placés, qui sont recrutés et qui ne font pas grand chose de leur journée. – C'est ça, ça a été aussi un grand étonnement de ma part, je m'attendais à ce que finalement le recrutement soit au minimum en fait un recrutement militant, donc des gens qui en fonction des résultats de leur lutte dans les entreprises accèdent malgré tout, même si en fait on peut penser que c'est biaisé, accèdent malgré tout à cette espèce de paradis en fait des CGT qui est la Confédération. Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un espèce de népotisme au quotidien que l'on vit où les gens qui sont recrutés sont les neveux, les fils, les amants, les amantes des personnes en place. Tout simplement, moi je peux te dire en fait que dans mon équipe, sur une dizaine de personnes, on a été peut-être deux ou trois à être recrutés selon nos compétences et non pas selon en fait, parce qu'on était en fait, on avait comme papa le géniteur qui était lui patron de l'UD de Bretagne et voilà. Donc en effet, quand on dit que la CGT est une grande famille, il faut comprendre ça au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment une famille biologique, ni plus ni moins. En tous les cas, ceux de la Confédération. – Parlons de ton sujet Philippe Martinez, tu es très dur avec lui et tu le compares même avec Emmanuel Macron parce que les deux seraient des élus par défaut. Et aussi, quelque part, le point commun si on te croit, c'est leur froideur, leur dureté vis-à-vis du petit peuple, c'est-à-dire le défenseur des ouvriers, finalement, qui traite ses salariés avec beaucoup de distance et de mépris. – Oui, alors là, pour le coup, concernant l'élection des deux bonhommes, qu'il s'agisse de Macron ou de Martinez, c'est plutôt en fait les circonstances historiques qui font que ce sont des leaders mal élus. Tout simplement, Philippe Martinez, comme je le disais précédemment, a hérité de son poste à l'issue d'une grave crise et c'était un peu le candidat par défaut. Tout comme Emmanuel Macron est devenu le candidat par défaut lorsque François Hollande a décidé de ne pas se présenter, lorsque le candidat de droite était poursuivi par les affaires, il restait en fait deux candidats par défaut, d'un côté comme de l'autre de la barrière sociale, Philippe Martinez et Emmanuel Macron. – Et tu parles aussi du caractère irascible et fort peu populaire, entre guillemets, de Philippe Martinez. – Oui, la psychologie du bonhomme est assez intéressante, ce n'est pas un type très charismatique, ce n'est pas un type très proche des gens, c'est un type en fait, c'est un petit patron. C'est un petit patron, c'est comme ça que je l'ai vécu maintenant, peut-être que d'autres ont… Mais en tous les cas, ce que je tiens à dire, c'est que ce bouquin est un bouquin à la première personne, ce n'est pas en fait une enquête sociologique sur… Donc c'était mon patron, c'est un type qui s'est comporté de manière extrêmement dure avec certains de mes collègues, qui a été en fait dans le passé, lorsqu'il était encore à la métallurgie, extrêmement dure avec ses salariés, qui l'est un peu moins lorsqu'en fait il a affaire à des gens de pouvoir, on sent en fait une espèce de connivence entre Philippe Martinez et le personnel politique, mais au quotidien, au jour le jour, c'est un type extrêmement froid, extrêmement dur, extrêmement brutal, oui c'est clair. – Tu le dis, et on pense que par exemple son prédécesseur, il était plus ou moins recasé par le pouvoir, ça peut nourrir plein de pensées proto-complotistes, c'est-à-dire les chefs des syndicats sont reliés quelque part au pouvoir… – Oui clairement, c'est un peu ce que je tiens en fait à… – Thierry Lepont par exemple, il est aujourd'hui… – Il est à Ligas, conseiller jeunesse et sport, alors qu'il n'y connaît rien à la jeunesse, au sport, et à Ligas encore moins, enfin à l'époque je pensais que… enfin voilà, en tous les cas ce qui est clair, c'est que je tenais à dire, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est que la CGT qui en 2016 présentait comme l'avant-garde de la convergence des luttes, ne l'est absolument pas en fait dans les fêtes, c'est une bureaucratie où chacun essaye en fait de conserver son pouvoir, son petite personne en fait de confort, et où en effet il y a une connexion mais alors totale entre le pouvoir, d'ailleurs quel que soit le pouvoir, tu parlais de Lepont, Lepont c'était à l'époque, ça a été géré par Manuel Valls en premier temps, puis ça a été géré par Emmanuel Macron puisqu'il est passé successivement conseiller en fait président d'une espèce de petit bureau sur l'analphabétisme, et quand le bureau a été en fait supprimé, Emmanuel Macron l'a recasé in fine à la jeunesse et sport, mais en effet le lien en fait est consubstantiel entre ce qui apparaît de manière spectaculaire dans les médias comme étant en fait l'opposition radicale, donc la CGT en 2016, et ce qui apparaît comme étant en fait l'ultralibéralisme. Emmanuel Macron il y a en fait une connexion totale, d'ailleurs en fait il y a des amis en commun, Ferracci par exemple, la famille Ferracci qui… alors Ferracci rapidement en fait est un ancien en fait, le papa de la dynastie est un ancien en fait communiste, qui a été très proche de la CGT, qui a donné un fiston, lequel fiston est devenu plutôt libéral, etc. Ils ont un cabinet de consulting que tout le monde connaît dans les relations sociales, et Madame Ferracci, donc l'épouse du fils du patriarche, a été la conseillère en fait d'Emmanuel Macron. Et il est arrivé en fait que Ferracci, donc fils, soit reçu par Philippe Hintinez. Il y a des liens en fait évidents quoi, entre… ça il faut bien en fait que les gens en soient conscients quoi, les liens sont évidents, les échanges, les retours de… Valenciers sont là présent, le recasage en fait de Thierry Lepan en fait, en témoignent. – Alors malgré tout ça ne passe pas, puisque tu racontes des rancœurs profondes parmi les militants, quand Philippe Hintinez appelle à voter pour Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron le récompense entre guillemets en le recevant assez vite, ça ne passe pas. – Oui. – Vous pouvez nous raconter cette ambiance ? – Oui, c'était une ambiance, c'était une salle ambiance, alors en fait, en gros, pour entrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que finalement la CGT a très peu en fait d'ennemis politiques, ils ont un ennemi clairement affiché, c'est le Front National, le Rassemblement National à l'extrême droite, ça clairement… – C'est à tout son honneur à la CGT. – C'est à tout son honneur, c'est-à-dire que de toute manière, pour des raisons en fait morales, pour des raisons etc., mais aussi pour des raisons syndicales, c'est-à-dire que, ça il faut le rappeler, le Rassemblement National ex le Front National est un mouvement politique anti-syndical, donc ce qu'ils veulent c'est l'abolition des syndicats, donc pour des raisons uniquement en fait de mangeoires, la CGT n'a pas intérêt à ce que le Rassemblement National passe au pouvoir, donc ça c'est un premier point. Donc lorsque, en 2017, en effet Marine Le Pen arrive au deuxième tour des élections, il y a plusieurs alternatives qui se présentent au pouvoir CGTiste. Un, l'abstention, étant donné que l'on dit en fait à la CGT qu'il ne faut pas qu'il y ait en fait de connexion entre la politique et le syndicalisme, puisque ce sont deux sphères totalement déconnectées, Philippe Martinès aurait très bien pu dire, voilà, vous voterez en votre âme et conscience aux militants, de prendre parti pour ou contre Marine Le Pen, prendre parti pour, donc ça paraît assez évident, et au final, eh bien en fait il a appelé à faire barrage à Marine Le Pen, donc à voter pour Emmanuel Macron. Et c'est très mal passé, on a reçu en fait des dizaines en fait de messages de militants CGTistes qui disaient mais c'est pas possible, on a lutté en 2016, on a lutté en 2017 contre la loi travail, contre les ordonnances Macron, et là du jour au lendemain, on nous annonce qu'il faut voter pour Macron, non c'était pas envisageable. Il y avait aussi en fait des partis politiques, à l'époque en fait étaient classés à la gauche ou à gauche, qui eux a appelé aussi à l'abstention à ne pas voter ni pour les uns ni pour les autres. C'est pas seulement en fait une attitude qui aurait favorisé en fait le vote pour Le Pen, c'était en fait tous les partis à gauche ou à gauche. – Un peu abaissé le score d'Emmanuel Macron et un peu abaissé aussi sa légitimité. C'est-à-dire que s'il était arrivé à 53 face à Le Pen, effectivement ça l'aurait fragilisé dès le départ. – C'est ça. – Et donc ça aurait quelque part renforcé les forces sociales, même si elle voudrait jouer un peu avec le feu quelque part. – Ce qu'il faut savoir aussi c'est que, et là pour le coup j'étais quand même assez étonné, mais ça on le savait, je le savais mais enfin entre le savoir et le ressentir c'est un peu différent, c'est que malgré tout le Front National a beaucoup de partisans au sein de la CGT. Il y avait un sondage qui était sorti juste avant les élections, au sein de la CFDT le nombre de personnes qui votaient pour le Front National, enfin le rassemblement était autour de 8-10%, à la CGT c'était compris entre 15 et 20%. Donc le simple fait que Philippe Martinez appelle à faire barrage aussi au Front National, ça a déçu ceux qui étaient contre Macron, mais ça a aussi déçu ceux qui étaient pour Marine Le Pen. Donc on a reçu à ce moment-ci en effet tout un tas de cartes qui nous ont été rendues, des appels furieux, des menaces, etc. C'était une ambiance assez difficile, mais pour autant on sentait que le pouvoir CGT, en tous les cas, paraissait satisfait en fait de son coup. – Tu évoques, c'est une culture de groupe où on se méfie des têtes qui dépassent, des syndicalistes trop chauds, qu'on finit par isoler. Tu donnes deux exemples, Wamen, un peu dans la filière du livre, et Mahamadou, deux syndicalistes, ça c'est des histoires personnelles, mais aussi plus largement les salariés de Goudière ou de la chimie. En fait finalement il faut se défendre, il faut attaquer le pouvoir, mais pas trop. Est-ce qu'il y a une sorte d'étiquette CGT pour plaire en tout cas à la Confédération ? – Alors ce que j'ai essayé de décrire en fait via ces exemples, c'était l'institutionnalisation en fait de la Confédération, qui devient en fait une institution en tant que telle, et qui déteste tout débordement. Ce qui est un peu paradoxal en fait pour ceux qui sont censés représenter les gens qui débordent justement, et surtout en fait dans le contexte des années 2016-2017, avec l'appel au débordement justement pour prendre en fait un mot d'ordre en fait de la convergence des luttes. Donc en effet moi j'ai eu à traiter en fait différents cas, le cas de Mahamadou pour parler en fait de celui en fait que j'ai traité de manière un peu personnelle, donc c'était un travailleur dans une entreprise de nettoyage de la région parisienne, qui a dû lutter pour conserver en fait son mandat syndical. Un combat en fait tout ce qu'il y a de plus juste, vraiment c'était un combat en fait tout ce qu'il y a de plus vertueux et tout ce qu'il y a de plus simple. Tout simplement Mahamadou tenait en fait à rester délégué syndical dans son entreprise, à fédérer des gens, à syndiquer des gens, et il n'a pas du tout été suivi par la Confédération quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné le patron en fait de M. Huguenin, patron de cette grande société, grande société qui avait reçu la visite d'ailleurs auparavant de François Hollande, donc aussi un homme dans les petits papiers en fait du pouvoir, a porté plainte à la fois contre le monde, a porté plainte contre l'humanité, a porté plainte contre la Confédération pour diffamation lorsqu'on relayait les informations de ce délégué syndical Mahamadou. Il se trouve qu'on a été totalement lâchés par les grands pontes, donc le numéro 2 en fait de la Confédération, David, ma propre responsable politique Virginie, voilà ils nous ont totalement lâchés, ils ont totalement lâchés. Mahamadou n'eût été en fait la mobilisation des médias, de l'humanité en particulier, je tiens d'ailleurs à le lire, parce qu'ils ont fait une couverture médiatique excellente, du monde etc. et de ce qu'on a fait à la Confédération, Mahamadou on n'en aurait jamais entendu parler. – Et pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui dérangeait dans sa personnalité ? – Il n'avait pas une personnalité très dérangeante, c'est un jeune homme tout ce qu'il y a de plus normal, bon voilà c'est un jeune homme comme son patronyme l'indique, qui était d'abord en fait un migrant d'origine sénégalais je crois, qui n'était pas dans les petits papiers, qui n'était pas dans les réseaux en fait de la CGT, qui était tout simplement un travailleur en fait migrant de base, qui n'avait pas grand chose à voir avec les grands pontes, les grosses huiles en fait de la Confédération. – Il ne restait pas à sa place à signer ? – Il ne restait pas à sa place à signer, il gênait aussi des arrangements, et ça on s'en est rendu compte un peu plus tard, c'est-à-dire que là au niveau de sa fédération, il y avait des secrétaires généraux qui étaient en cheville avec les DRH de sa boîte par exemple, donc il gênait en fait des arrangements entre grosses huiles, grosses huiles syndicales et grosses huiles patronales, et c'est un peu la raison pour laquelle en fait il n'a pas été suivi comme il l'aurait dû en fait suivi, il n'a pas été défendu comme il aurait dû être défendu moi. Mon grand regret ça a été en fait de voir que lorsque on a été attaqué, la Confédération a été attaquée par Huguenin pour diffamation, et bien en fait la Confédération aurait dû se saisir en fait de cet exemple pour lutter pour les droits syndicaux et en faire en fait un cas d'école quoi, tout simplement. ça n'a pas du tout été le cas, le type a été laissé en fait en jachère, lorsqu'en fait il demandait à être reçu par les plus grosses huiles en fait de la Confédération, il n'était jamais reçu, donc voilà c'était une grosse déception et c'est pas le seul quoi. – Et Ouamen justement ? – Alors Ouamen oui en effet, mais il a un peu médiatisé, il a médiatisé en fait son combat, c'est-à-dire que Ouamen en effet a été condamné en 2016, il a condamné de la prise en ferme, c'était en 2016, rappelle-toi, c'était les premières condamnations pour de la prise en ferme depuis en fait des années contre des syndicalistes pour avoir soi-disant séquestré en fait des cadres, donc il avait été en effet dans un premier temps un peu suivi, et puis finalement toujours pareil, ce sont des gens qui bouleversent en fait… – Lui c'était en quelle entreprise ? – Lui c'était en fait l'entreprise, c'était Goodyear, et donc Ouamen était un trouble fait qui gênait en fait les relations institutionnelles entre le pouvoir politique, quel que soit le pouvoir politique en place, de gauche ou de droite, et l'institution de la Confédération, donc pour cette raison il n'a pas été suivi, mais on pourrait en citer d'autres, on pourrait citer aussi Philippe Poutou qui a lutté aussi à l'époque, hormis en fait son mandat en fait politique, Philippe Poutou a d'abord été un grand opposant à la Confédération au sein en fait de la CGT, a lutté pour, comme on le sait, le maintien en fait de l'usine Ford, et il l'a fait tout seul, c'est-à-dire que la Confédération ne l'a absolument pas suivi, pour ses critiques contre la Confédération, mais aussi parce que bon il y a encore, ça c'est l'histoire, il faudrait refaire l'histoire entre les trotskistes et les staliniens, il y a encore en fait un PC qui est arrimé en fait à la CGT, qui est extrêmement fort, et qui voit en fait d'un mauvais œil tout ce qui est à la gauche ou à la gauche. Donc voilà, pour des raisons en fait assez mesquines, il y a pas mal en fait de vrais militants qui sont laissés un peu à l'écart. – En gros, finalement les adversaires politiques de Philippe Martinez, selon ton analyse, c'est d'un côté le Rassemblement national, et de l'autre côté le NPA et l'extrême-gauche en fait. – C'est l'extrême-gauche, oui, c'est l'extrême-gauche, oui d'un côté donc le Rassemblement national, de l'autre côté en fait l'extrême-gauche et tout ce qui veut bouger d'ailleurs. Alors on peut mettre en fait dans l'extrême-gauche aussi ce qu'on appelle les Rouges-juifs, c'était plutôt en fait des gens du Parti communiste, mais des orthodoxes du Parti communiste, qui voulaient un retour à… en fait tous ceux qui veulent changer, tous ceux qui veulent changer en fait le système, et puis moins dans un sens d'ailleurs à l'extrême-droite comme à l'extrême-gauche. – Donc en gros tu nous dis CGT fait partie du système, en tout cas sa tête, tu nous dis clairement. – Oui, clairement, la Confédération fait… oui, oui, la Confédération, ils sont là pour aboyer et pour en fait, pour dans le spectacle, jouer les bouts en train radicaux, mais ils ne sont absolument pas là pour remettre en cause en fait le système. Je me rappelle en fait qu'au sein de la Confédération, ce qu'ils appellent les révolutionnaires, donc tous ceux qui font bouler, comme ils le disent, des pneus, donc les militants en fait de base, des pneus à la sortie des usines, mais ils sont détestés, ils sont abhorrés, ils sont en fait moqués, c'est comme ça en fait… – On en a besoin, parce que sans ne brûler aux sorties des usines, en fait la CGT et n'importe quel autre syndical ne sont plus interlocuteurs. Si les syndicalistes de base refluent, ben en fait il n'y a plus… les chefferies syndicales n'ont plus de force, c'est quand même les militants de base qui donnent aux chefferies syndicales leur puissance, non ? – Oui, oui, bien sûr, oui. – Oui, c'est une espèce en fait… – Comment tu peux détester celui qui en fait aurait été fait à puissance et à force ? – Oui, c'est pour prendre en fait une image, alors je ne sais pas s'il est tout à fait en fait adéquat, mais imagine en fait un milieu de vapeur, donc il y a de l'eau en fait, de l'eau qui boue, ça c'est la base, et il y a de la vapeur qui remonte à la surface, et cette vapeur sert en fait à faire cuire un plat. C'est exactement ce qui se passe avec les CGT, c'est-à-dire que finalement à la base il y a des militants qui passent leur temps à bouillir, et finalement il y a une espèce de vapeur qui s'échappe de cette lutte, laquelle vapeur permet en fait aux grosses huiles de pouvoir en fait s'engraisser grâce au plat en fait qui a été concocté et cuit par la vapeur à la base. Alors je ne sais pas si elle est tout à fait adéquate ma métaphore, mais enfin voilà ce que tu dis et que je traduis en fait en d'autres termes, c'est-à-dire que sans les militants de base, en effet, il n'y aurait pas en fait les bureaucrates au sein de la Confédération. – Alors tu parles aussi d'une hiérarchie syndicale qui peine à donner leur place aux migrants syndiqués, alors qu'ils sont les plus actifs et qu'ils remportent des batailles sur le terrain syndical. Tu parles aussi du sexisme, en gros l'antiracisme et l'antisexisme sont plus souvent proclamés que vécus selon toi. – C'est ça, en fait si tu veux il y avait en fait plusieurs aspects qui sont abordés dans ce livre, il y a donc les aspects en effet, les aspects en fait tout simplement d'action syndicale, qui là pour le coup en fait ne sont pas soutenus par la Confédération. On ne pourra pas reparler en fait des échecs en fait de la Confédération, sur les ordonnances Macron, des échecs de la CGT, sur la réforme du rail, etc. Donc là pour le coup sur l'action syndicale il y a quand même des questions à se poser, et puis après il y a tous les aspects sociétaux en effet. Il faut savoir que la CGT c'est de longue date, la mobilité en fait de longue date pour l'égalité de tous, et donc cette égalité par l'antiracisme, l'antisexisme et les luttes contre l'homophobie en particulier. Donc voilà en effet là on s'aperçoit que, alors tout en rendant hommage aux militants sincères qui s'investissent, parce qu'il y en a aussi en fait énormément à la CGT, mais il faut bien se rendre compte que souvent c'est de manière spectaculaire que les patrons défendent, les patrons de la CGT défendent l'antiracisme, défendent l'antisexisme, défendent la lutte contre la LGBTphobie. J'en prends pour preuve ce qui s'est passé en 2018, lorsque le président Tchétchène a décidé en fait d'éradiquer les gays, enfin non pas d'éradiquer les gays puisque selon ses dires, il n'y avait pas de guerre en Tchétchénie, c'était pas possible quoi, c'était tout simplement pas possible. La CGT en fait, un UD, une union départementale de Bretagne, avait en fait fait un communiqué pour s'offusquer à juste titre de cette prise de position. On s'attendait à ce que finalement la Confédération embraye aussitôt sur un communiqué confédéral, puisqu'en fait il faut savoir qu'il y a une branche internationale à CGT qui est extrêmement puissante, et dès lors en fait qu'il y a un combat sociétal à mener à l'étranger, eh bien la branche internationale de la Confédération publie des communiqués. Là pour le coup ça a été le silence total, donc on s'en est un peu en fait inquiétés à la communication, et puis lorsqu'on a fait un communiqué qu'on a repris en fait de l'UD35, ce communiqué a été censuré par la Confédération. Il ne fallait pas en fait faire ce communiqué pour des raisons, alors là pour le coup je pourrais rentrer un peu dans le détail de ce qui se penche à l'international qui n'est pas beau, qui n'est pas joli du tout en fait à la Confédération, c'est-à-dire qu'il y avait des liens plus ou moins avoués entre le pouvoir poutinien et la Confédération, en tout cas certains membres de la Confédération, qui fait que taper sur le petit neveu, le petit neveu en tous les cas le fils spirituel de Poutine, à savoir le président Tchétchène, c'était très mal vu en fait à la CGT. Donc le combat contre l'homophobie est passé à la trappe par exemple, c'est un exemple en fait que je cite. – Tu cites souvent les prénoms des protagonistes, ce sont des vrais prénoms ? – Non. – Souvent c'est des vrais prénoms, des fois, enfin moi j'ai reconnu des gens avec leur prénom. – D'accord, alors certains, oui, Philippe, oui, quoique finalement je l'appelle plus Pépito que Philippe, mais par exemple, dis-moi ? – Je ne vais pas donner des détails puisque ça aouterait les gens, mais globalement il y a des prénoms, en tout cas on peut les reconnaître. – On peut les reconnaître, ça c'est certain. – Et puis de manière un peu colorée, est-ce que tu n'as pas peur de blesser ou alors de te taper un procès ? – Non, je n'ai pas peur en général, je ne sais pas comment te dire les choses. Peur de blesser, non, parce que les personnes qui ne devaient pas être blessées je pense ne l'ont pas été, si elles le sont c'est parce que j'estimais qu'en effet leur comportement méritait en fait une petite satire. Il faut dire en fait que ce recueil tient aussi la satire. – Il y a des descriptions justement assez… qui peuvent être drôles pour ceux qui ne sont pas décrits, mais qui peuvent être très vexantes pour les personnes qui sont décrites. – Oui, bah écoute, non, j'assume en fait, j'ai commencé à avoir des échos en fait de ce bouquin, de la part en fait des gens en interne à la CGT, c'est vachement intéressant, parce qu'en règle générale ils sont réellement très contents que quelqu'un ait pu parler, il dit en fait ce qui se passe. Il faut bien dire que moi, des témoignages de cadre de la CGT, de la Confédération, j'en connais aucun quoi. En tous les cas en fait avec ce ton, qu'ils ne soient pas dithérambiques et qu'ils ne disent pas que le progrès humain en fait est consubstantiel à la CGT, etc. Non, des témoignages un peu mordants, un peu satiriques de la CGT, j'en connais peu. Non, je n'ai pas eu l'impression en fait de caricaturer ou de faire du mal à des personnes mauvaises, j'ai tout simplement eu l'impression de décrire des comportements qui me paraissaient tout à fait en fait en inadéquation avec les valeurs en fait de la CGT, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que les valeurs en fait d'humanisme, de progrès social de la CGT sont totalement en fait foulées au pied par les gens que je décris. C'est clairement que lorsque par exemple le numéro 2 ou la numéro 2 en fait de la CGT, qui se reconnaîtra, nous traitait mais pire que tout, à tel point d'ailleurs qu'elle a fait chialer en fait certaines des personnes avec qui je bossais, et qui après cela en fait va vanter les mérites du progrès social et du syndicalisme sur les antennes de France 2 ou sur TF1, moi je trouve ça absolument, absolument, mais c'est tartufiant, c'est técafkaya, en tous les cas ça mérite d'être dénoncé, donc non, j'ai pas peur et je ne retire rien à ce que j'ai dit. – Plus profondément, plus politiquement, la bureaucratie syndicale et ses pesanteurs expliquent-elles les échecs successifs du mouvement social français, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'échecs dans les pieds, dans les jambes, on se demande est-ce que finalement il y a quelque chose dans la machine qui dysfonctionne ? – Oui, il y a quelque chose qui dysfonctionne, je vais être simple en fait. Pendant que j'y étais, les seules grèves qui ont marché c'était des grèves radicales, des grèves générales. C'était en fait, par exemple, on parlait des sans-papiers tout à l'heure, les sans-papiers ont été en fait… enfin les luttes des sans-papiers que j'ai suivies en tous les cas ont été héreuses, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les mecs arrêtaient de bosser et ils ne bossaient pas pendant un mois, deux mois, trois mois. On l'a vu aussi avec les gouvernantes dans les hôtels de luxe. – Sachant qu'ils font partie des plus pauvres au sein de la population française. – C'est la raison pour laquelle en fait leur lutte… – Ils n'ont pas de patrimoine, ils n'ont pas d'accès à plein de services sociaux. – Et donc leur lutte, pour ces raisons, ont été d'autant plus héroïques. Enfin on les connaît ces luttes qui ont 10 mois, 18 mois, 24 mois, etc. On a oublié les principes de base de la mobilisation, en tous les cas CGT, c'est-à-dire des mouvements de masse et des mouvements de grève générale. On l'a vu lorsqu'il s'est agi en fait de lutter contre la réforme du rail par exemple, ça fut une grève perlée avec deux jours de grève, trois jours de repos, etc. Et au final la réforme a été adoptée. Pareil pour les ordonnances Macron où on appelait à des journées ponctuelles de manifestations, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et comme je le disais en fait précédemment, en effet les quelques luttes auxquelles j'ai assisté et qui ont été réellement victorieuses, ce sont des luttes en fait radicales, de grève générale, les luttes des sans-papiers, les luttes des aides-soignantes aussi. Et encore une fois en fait on se rapproche de ce que tu disais, c'est-à-dire que finalement ceux qui sont arrivés à des résultats probants ont été les salariés qui actuellement sont les plus discriminés. donc les femmes précaires, les employés migrants. Et ce sont eux qui devraient à mon avis être à la place de Philippe Martinez, ni plus ni moins, puisque finalement si ce sont les luttes gagnantes qui font en sorte qu'on arrive face de secrétaire général, alors en effet c'était plutôt Mahamadou que Philippe Martinez qui aurait dû siéger en fait à la CGT. On voit en fait que justement toutes ces personnes, ces petites gens, ces personnes en fait à la fois précarisées et faibles sont à la marge. Mais quand je dis à la marge, vraiment à la marge en fait de la CGT, c'est-à-dire que par exemple les migrants, on ne les voyait pas en fait venir jusqu'au guichet, ils étaient en fait relégués dans la cour quoi. Ou alors lorsqu'ils donnaient en fait des réunions, c'était le soir très tard lorsque les employés étaient partis, enfin ils étaient vraiment marginalisés quoi. Ils sont autant marginalisés à la CGT qu'ils le sont en fait dans les entreprises, qui le sont dans la vie en fait générale en France. – Que faire ? La fameuse question. Est-ce qu'il faut sortir des syndicats ? Est-ce qu'il faut briser les confédérations et avoir plusieurs, disons, petits lieux de lutte qui s'organisent autrement ? Et si on le fait, comment on survive ? Parce qu'aujourd'hui quand même les lois, les financements sont tels qu'il faut appartenir à une fédération, à une confédération pour finalement être fort, comment on fait ? – Comment on fait ? On peut témoigner déjà dans un premier temps. On peut en fait briser cette espèce d'ouverture. Moi je tiens en fait à le signaler. C'est-à-dire que je souhaiterais, et je souhaiterais vraiment en fait que des gens qui connaissent en fait l'appareil de l'intérieur témoignent un peu plus souvent. J'ai reçu en fait pas mal de messages de cadres de la CGT qui me disent c'est bien Jean-Bernard, c'est un petit coup de pied en fait que tu mets là, mais il faudrait déjà témoigner, dire la vérité. Déjà dans un premier temps je pense que c'est indispensable. Ne pas se voiler à la face, balancer en fait toutes les horreurs que l'on connaît sur les bureaucrats de la Confédération, se dire la vérité, puis en fait changer en fait de système, c'est-à-dire passer à autre chose quoi. Passer à autre chose, ne plus en fait faire confiance à la Confédération. Ça a été, tu sais la Confédération a failli en fait basculer en 2016. Après le scandale Le Pan, c'est ce qu'on m'avait dit, ce que m'avait dit en fait la dirkabe à l'époque de Philippe Martinez. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci les travailleurs se sont dit mais à quoi ça sert en fait d'avoir cette Confédération qui s'en met plein les poches, qui fait en fait des réfections d'appartements pour des centaines de milliers d'euros, à quoi ça sert d'avoir cette Confédération qui n'est même pas capable de nous faire parvenir à des luttes gagnantes quoi. Ça ne sert à rien, donc elle a failli basculer. Finalement en fait c'est revenu, moi à mon grand étonnement, ça s'est fortifié. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle la résistible ascension de Philippe Martinez. C'est-à-dire que c'est un homme, un secrétaire général qui est allé de défaite en défaite, qui a été mal élu, ça a été le candidat par défaut en 2015 et qui finalement, lorsque j'ai quitté la CGT, donc fin 2018-2019, a été réélu triomphalement à 90% à la tête de la Confédération. Donc ça il ne faudrait plus en fait le voir. Donc une culture de résultats aussi à mettre en place et puis en effet repartir de la base à mon avis, se dire la vérité, repartir de la base et mettre à la place en fait pour peu qu'il y ait une direction à choisir et bien des gens qui ont des résultats quoi, ni plus ni moins. – Merci Jean-Bernard. – Je t'en prie, merci à toi. – Au royaume de la CGT, la résistible ascension de Philippe Martinez.